Lorsqu'un enfant de Dieu, quelqu'un que Dieu a choisi, Satan perçoit dans sa vie l'accomplissement de l'élévation, c'est-à-dire que tu vas être élevé. Lorsque les choses-là commencent à se mettre en place, il y a une puissance négative, satanique, que j'appelle Antichrist ou encore Antéchrist, qui va venir et essayer d'éteindre ta lumière. Et beaucoup d'entre vous en ont été victimes, en sont victimes et en seront victimes. Il faudrait simplement que ce que Dieu dit, tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas sa complice. Aujourd'hui que dans le nom de Jésus de Nazareth, que cette puissance-là soit relâchée au nom de Jésus. Il utilise ce piège qu'on appelle la fosse pour faire descendre ceux qui sont appelés à monter, pour amener plus bas ceux qui doivent être très hauts. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! Dis avec moi, je sors de la fosse. La fosse est arrivée physiquement à ce homme de Dieu qu'on appelle Daniel, mais c'est une réalité dans le monde spirituel. David en parle, Job en parle. De cette fosse, c'est un piège. Le texte nous dit que le roi avait seulement pensé. Il n'a même pas discuté cela en conseil. Il avait simplement pensé. Vous voyez, il y a des attaques qui suiviennent dans votre vie. L'attaque de la fosse peut être brusque, peut être subite, sans que vous ne saviez pas pourquoi et comment. Qu'est-ce que vous avez fait? Et vous vous retrouvez dans ce fossé-là, dans un trou dans lequel on vous plonge. Quand nous lisons le livre de Genèse, chapitre 37, on va aller avec l'histoire de Joseph, qu'on a jeté aussi dans une fosse. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Joseph a connu, en tout cas quand on lit son histoire, à peu près deux fosses. Celle-là, la citerne. Et la deuxième fosse, c'était la prison dans laquelle il se trouvait. À cause d'un rêve, ils ont décidé de jeter Joseph dans une citerne. La citerne, c'est une fosse. La fosse, c'est un environnement, c'est une prison, c'est un environnement malsain où on se retrouve là coincé. Tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à reculer, tu n'arrives ni à aller à gauche, ni à aller à droite. C'est un piège. Et quand vous remarquez, les deux histoires, elles ont un point similaire. C'est qu'il y a comme une annonce d'élévation avant que le piège de la fosse se met en place. Comme un projet de faire monter quelqu'un. Le roi pense élever, bénédiction numéro 12, tu vas monter. En même temps, eux, ils réfléchissent à comment on va l'envoyer dans la fosse. Vous savez, il y a des choses que vous banalisez. Mais le monde spirituel voit ce que vous ne voyez pas, perçoit ce que vous ne percevez pas. Et l'ennemi travaille énormément avec ce type d'art. Lorsqu'une personne de destinée tombe dans une fosse, il est coincé. Il est coincé. Mais je vais te dire, et je viens te déclarer dans le nom de Jésus, que toute fosse qu'on mettra sur toi, sur ce chemin, qu'elle soit vaincue, que tu t'en sois victorieux. Aujourd'hui, je viens proclamer, je ne suis pas venu simplement enseigner. Il y a une nonction sur moi qui vient faire sortir les gens de la fosse. Alléluia. Lorsqu'on parcourt les textes de la parole de Dieu, on peut distinguer différents types de fosses. Lisons en Saint-Milédicuaire, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Et garantir son âme de la fosse. C'est-à-dire, il arrive un moment donné où l'âme d'une personne là est enfoncée dans un fossé. Quelqu'un qui a une âme dans la fosse est une personne qui n'arrive plus à avoir des visions. C'est-à-dire, son âme est abattue, triste, sans savoir comment, sans savoir pourquoi. Tu peux quelquefois écouter des messages qui te donnent envie de t'en sortir, mais tu n'arrives pas, tu as l'impression d'être dans un puits. Des efforts pour gravir l'écouter. C'est-à-dire que tu te dis, aujourd'hui, je suis décidé. Aujourd'hui, je m'en sors. Je deviens quelqu'un de fort. Et tu essaies de grimper. Mais le truc, c'est que c'est une fosse. Et la fosse, c'est un dessein. Elle ne te donne pas l'opportunité de sortir. Satan peut amener ton âme dans une fosse. Pendant que ton corps va bien, tu as une maison, tu manges, tu as ton travail. Mais ton âme est dans une tristesse que personne ne comprend. Il y a des fois que tu décides, mais tu ne t'en sors pas. L'âme est dans la fosse. Il y a des gens qui sont dans la fosse, une fosse de l'âme. Mais par le bras puissant de Dieu. Je ne suis pas venu pour t'expliquer la fosse. Mais je suis venu pour te dire qu'il y a une bénédiction qui est relâchée. Et la main de Dieu va te tirer de là. Ce n'est pas un homme. Dieu lui-même, ce message m'a suivi parce que j'étais là tranquillement, je priais. Et puis Dieu me dit, je te dirais que le mois de janvier, tu proclames ma bénédiction. Il dit, je vais faire sortir mes enfants de la fosse. Et je vais t'expliquer les trois étapes. C'est-à-dire trois choses qu'il amène dans ta vie pour te faire sortir de là. Et Dieu va le faire. Les trois étapes, ce sont les marches que lui-même il te donne. L'escalier invisible qui te fait sortir de la fosse. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Il y a la force de la maladie, même la maladie physique. Dans le psaume 103, verset 3, il dit, C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Donc il associe la santé, la vie à la fosse. Amen. Donc il y a certains qui sont dans des fosses de maladie. Leur âme peut être tranquille. Mais le corps n'arrête pas d'être malade. N'arrête pas. Un mal par-ci, un mal qui vient par-là, à peine ils sont guéris. On dit non, ta tension est devenue normale. Après, un diabète apparaît. C'est un fossé. Quand vous êtes dans la fosse de la maladie, vous ne pouvez pas entreprendre. Vous ne pouvez pas travailler. Parce que vous ne savez même pas si vous allez vivre encore longtemps. Et la fosse de la maladie peut rester dans la vie d'une personne pendant très longtemps. Satan t'a plongé. Mais pourquoi il te plonge ? N'oublie pas pourquoi tu es parti là-bas. C'est parce qu'on a vu. Parce que tu as un rêve que toi-même tu ne t'es pas donné. Alléluia. La fosse ne peut pas te retenir. C'est pourquoi il a dit dans la bénédiction, Tu ne seras jamais en bas. En fait, les gens qui transportent la bénédiction numéro 12, Je le décris souvent, ils sont comme des ballons d'air. Vous savez, le ballon, il est tranquille. Si tu le joues à même le sol, il n'y a pas de problème. Si tu t'amuses à essayer de l'enfoncer dans de l'eau, dans du liquide, Si tu l'enfonces un tout petit peu, Dès que tu le relâches, il sort un tout petit peu. Plus tu l'enfonces profondément, plus il sort puissamment. C'est ce que tu aimes. Gloire à Dieu. Alors les trois marches pour sortir de la fosse. Ces trois marches. Elles se trouvent dans le lieu de Daniel et dans la vie de toutes ces personnes. Daniel a dit au roi, Les lions ne m'ont pas mangé parce que mon roi, je suis innocent. Il m'accuse à tort. Je ne suis coupable de rien. Je n'ai pas offensé le roi. Première marche pour sortir, c'est ne pas être coupable. Être innocent. Alléluia. Par le sang de Jésus, nous sommes rendus innocents. Vous voyez, c'est ça la miséricorde du salut. C'est ça la miséricorde du salut. Ne t'appuie pas sur tes propres forces, Mais appuie-toi sur la victoire de Christ. Quand tu es en Jésus, tu es innocenté. Vous savez, quand les gens cherchent à te détruire, Ils vont d'abord chercher dans tes dossiers. C'est pour ça que cette année, ne donnez pas d'opportunité à Satan. Les gens vont d'abord te proposer des magouilles, De tricher, de faire des choses qui ne sont pas correctes. Toi, tu crois que c'est parce qu'ils veulent t'arranger. Non. C'est parce qu'ils veulent avoir un dossier contre toi. Quand Dieu a prophétisé que vous irez au sommet, Quand tu sais que tu as une destinée particulière, Tu le sens au fond de toi, Ne donne pas l'occasion à Satan. Marche droit. Sois honnête. Mais il se trouve que, Beaucoup d'entre nous sont coupables par leurs propos. Pas des choses. Le sang de Jésus nous lave. Alors vous voyez, la force ne te donne pas d'opportunité A gauche, à droite, devant, derrière. Quand tu es dans la force, La force t'oblige à regarder une seule direction, vers en haut. C'est-à-dire, la force te dit, Mais où tu es là? Tu peux compter sur quoi? Tes ennemis sont trop puissants. Là où ils t'ont enfermé? Tu vois, tu comptes sur quoi? Quand vous êtes dans la force, La première étape, ce que j'appelle l'innocence, C'est la justification du ciel. C'est-à-dire, Il faut te lever et regarder le ciel. Dis au ciel, Adieu, Je ne veux pas m'appuyer sur le massager, Je n'ai que toi. Les forces qui sont liguées contre toi, Peuvent pas combattre ton Dieu. Quand tu es dans la force, Lève les yeux et appelle son innocence. C'est toi qui me justifie. Les gens racontent ceci, Mais moi je sais que je suis en toi. Que mes heureux me soient pardonnés, A cause de l'œuvre de la croix de Jésus. Je compte sur ta justice. Première étape. Deuxième étape, La confiance en Dieu. Donc première marche, La justification par Dieu. Deuxième marche, La confiance en Dieu. Ça veut dire, Ne tapez pas sur quelqu'un, Ne compte pas sur tes relations. La confiance, C'est-à-dire, Ce n'est ni par ma force, Ce n'est ni par mon intelligence, Mais c'est par sa puissance Que je vais sortir d'ici. C'est par sa puissance. Dieu t'a choisi. Alléluia. A la deuxième marche, Le secours ne viendra pas de ton argent. A la deuxième marche, Le secours ne viendra pas de tes amis. A la deuxième marche, Le secours viendra de Dieu. Ça ne viendra pas de tes plans. Tu peux essayer, Tu vas te rendre compte que ça ne fonctionne pas. Et là, en ce moment, Parce que quand la gloire va venir, Dieu ne partagera sa gloire avec aucun autre. Personne ne va s'arrêter de pas pour dire, C'est moi qui ai été fait sortir. Non, Il ne pouvait rien. Joseph, Ses propres frères qui l'ont élevé, Ont été possédés par ses démons. Si tes propres frères font ce qui tu peux t'appuyer, La force, Même tes frères, Peuvent t'en laisser. Parce que c'est une force ténébreuse, Accueillir, Recevoir les anges, Ou l'ange de Dieu. C'est-à-dire, C'est quand Dieu envoie sa solution. Même Daniel explique. Daniel dit, Quand j'étais dans la fosse, Dieu a envoyé son ange, Pour fermer la gueule des lions. Donc tu commences à sentir que, L'ange de Dieu est dans ton quartier. Et tu vois, C'est là que le miracle commence. Quand tu vois l'ange agir. C'est parce que depuis là, Les gens ont fait tout, Mais tu ne meurs pas. Tu n'as pas remarqué que tu n'es pas mort ? Tu n'as pas remarqué ? Tu n'as pas remarqué qu'il y a comme une main visible, Qui ferme la gueule du lion. Les gens t'ont mis, Le lion est censé te manger. Tu es censé mourir de pauvreté. Mais tu ne meurs pas. Il y a comme une main, Qui est en train de fermer la gueule du lion. Cette maladie-là est déclarée mortelle. Tu aurais dû partir depuis longtemps. Mais Dieu a envoyé son ange. Il faut commencer à voir l'ange. Il faut commencer à voir ce bras invisible, Qui te protège, Malgré que tu sois dans le puits. L'ange dans le cas de Joseph, C'était l'idée qui est venue dans la tête de Ruben, Qui dit, On ne tue pas notre frère. Pendant que 10, C'était mis d'accord. Après Ruben s'est déplacé. Les frères voulaient le tuer. Et puis Judas dit, Non, vendons-le. Ça c'est la main de Dieu. Parce que ton dessein n'est pas arrivé à son terme. Tu vas y arriver. La troisième étape, C'est de discerner l'action de l'ange. Dieu est en mouvement. Dieu est en mouvement. Parce que quand tu ne vois pas ça, Tu peux rejeter la main de Dieu. Et quelqu'un va dans la fosse, Il va dire, Oh les lions ne mangent pas parce qu'ils n'ont pas faim. Si tu connaissais leur dalle, Rittera, Il dit, Eh, Dieu faut laisser-moi manger le monsieur là. Il dit, Dormez. Alléluia. Et ce bras de l'ange. Et tu vois, Job en parle. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, Un d'entre les mille, Qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui. Et dit à l'ange, Délivre-le, Afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Alléluia. Et Dieu ne va pas seulement te délivrer. Dieu, Quand ils sont tombés, Le nom de Jésus va être élevé. Cette situation est transformée en la gloire de Dieu. Je le prophétise, Je le déclare sur ta vie. Le Seigneur t'élève. Il t'élève. Et tu sauras que c'est Dieu qui t'a choisi. Que c'est lui qui t'a mis à part. Que c'est lui qui t'a gardé. Cette année, Tu sors de la fosse. Maintenant, Je déclare la bénédiction numéro 12. Tu ne seras jamais en bas. Tu seras toujours en haut. La mort, Les déneubles ne te méfiendront pas en bas. Tu seras en haut. Tel est ton héritage en Jésus-Christ. Le secours me vient. Le secours me vient. Le lit des mères. Qui a fait les yeux de l'âge. Alléluia. Vous avez été édifié par cet enseignement ? Et vous voulez en écouter d'autres du pasteur Mohamed Sanogo ? Abonnez-vous à ses pages Facebook, Youtube, Twitter et Instagram. Ou allez sur la page Facebook de Librairie d'Honneur où vous trouverez ses ouvrages et encore plus d'enseignants. Que Dieu vous bénisse.